DMC Devil May Cry est le reboot de la licence Devil May Cry. On y suit Dante, jeune adolescent qui vit sa vie, qui va faire la rencontre de la sulfureuse Kat, une femme bien mystérieuse qui va lui annoncer qu'il a fait quelque chose de mal. Il aurait a priori laissé une trace de sa présence et celle-ci a attiré la présence d'un démon. Il se retrouve alors propulsé dans un autre monde, les Limbes, le monde où les démons sont visibles. Accompagné de ses armes, il réussira finalement à sortir de ce monde et rejoindre Kat, qui finira par l'emmener auprès d'un certain homme avec qui il fera alliance afin de vaincre Mundus, le roi des démons. Donc voilà, si vous n'avez pas fait le jeu et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo. Et allez, c'est parti ! Hop 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 hop, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous ! Ça permet de soutenir la chaîne et de la faire grandir. Alors si vous voulez faire partie de l'équipage et être témoin de son avancée, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Allez, je vous laisse avec la review. Bon, avant de commencer la review, je tiens juste à préciser que je n'ai fait aucun Devil May Cry. Donc vu que le jeu est une sorte de reboot de la licence, je ne vais en aucun cas le comparer au précédent. On va juste prendre le jeu tel quel, et du coup on va commencer sur un avis global du jeu. Donc bah simplement, le jeu est cool. Il n'est pas remarquable non plus, mais ça va quoi. Alors bah du coup, on y suit Dante, personnage super cool qui ressemble à Tyler Durden d'ailleurs. Bah vous trouvez pas quand même ? Bon bon, enfin bref. On va donc suivre le personnage dans une très grande aventure, mêlant violence, fun, famille et règlement de compte. Avec ses nouveaux alliés, il avancera peu à peu vers Mundus en tuant ses nombreux lieutenants. Pour finalement le vaincre et l'atteindre une bonne fois pour toutes. Une histoire assez classique en somme. Il n'y a pas vraiment de moment dans l'histoire qui est remarquable. Mis à part peut-être la toute fin et encore. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Sinon, dans l'ensemble, l'histoire est vraiment mauvaise. Je n'ai personnellement pas été pris au jeu. Il n'y a quasiment aucune menace présente tout au long de l'histoire. Les personnages introduits sont vides et ne servent quasiment à rien. Le lore a l'air super intéressant mais est mis au second plan. Et c'est limite un peu frustrant. Mais est-ce réellement un problème ? L'aventure de Dante commence sans qu'il le veuille vraiment. Et avant de rencontrer Kat et qu'il s'attache à elle, il s'en fout totalement de ce qui se passe. Tant qu'il est tranquille dans sa petite vie, il s'en fout. Alors pourquoi devrions-nous, nous, nous sentir impliqués dans l'histoire ? Dante n'est là que pour s'amuser. Et on doit l'être aussi. Du coup, énorme problème si on suit ce point de vue. On est aussi censé ne pas être impliqué dans les relations entre les personnages. Et c'est le point sur lequel j'ai pas trop trop apprécié le jeu. Bah c'est qu'à force de ne pas être impliqué dans l'histoire, il y avait certaines scènes qui semblaient dramatiques, bah qui ne l'étaient pas du tout. Je repense à la scène de l'échange de Kat et Lilith. On avait vraiment une mise en scène en mode échange de gangsters, tout ça tout ça. En mode, est-ce que t'as la marchandise ? Oui. J'ai là. Ils essayent de construire un suspense, en mode, ouais, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et au final, on n'est même pas surpris de ce qui se passe. Et même en termes de conséquences, c'est ridicule. On a quand même la femme de l'antagoniste qui est morte avec son bébé dans le ventre. Et lui, il est juste là à froncer les sourcils. Mais bon, je vais éviter de parler de Mundus maintenant, parce que j'aurai quelques trucs à dire sur lui. Du coup, tant qu'on y est, parlons des personnages. Et on commence évidemment par Dante. C'est l'un des meilleurs personnages du jeu, évidemment puisque c'est l'un des seuls à être développé. On a vraiment un personnage fun, drôle, et surtout assez charismatique. Mais mis à part le côté fun et cool du personnage, il n'est pas si remarquable que ça. Parce que bon, on a un personnage vraiment foutiste au début, qui va par la force des choses, ne plus se battre pour lui, mais pour le bien de ses amis. Ou plutôt de son ami. Et je pense que faire en sorte que Dante soit un gentil tout pur est une mauvaise idée. Parce qu'on apprend à un moment de l'histoire que Dante est un néphilime. Un être mi-ange mi-démon. On sait que les démons sont des êtres mauvais, des êtres de violence, de péché, etc. Et pour les anges, on n'en a pas vu, certes. Mais le simple fait que Eva, mère de Dante, en est une, nous laisse penser que ce sont des êtres bienveillants. Donc en partant de ce principe, deux êtres, l'un mauvais et l'un bienveillant, ont donné naissance à un seul être qui regroupe ces deux côtés-là. Et malheureusement, on n'a rien de tout ça avec Dante. Le mec, il est juste cool. A la limite, vous pouvez me dire que le côté mauvais, c'est dans sa débauche. Le fait que ce soit une sorte de beauf un peu, ancré dans la violence et la luxure. Mais ça marcherait même pas. Parce que pour tout ce qui est de la violence, on peut dire que le monde est méchant. Et que par conséquent, il faut forcément se battre pour réussir. Et pour la luxure, il arrête ça dès l'intro du jeu. Et il n'y a plus rien ensuite. Donc voilà ce qui est vraiment dommage avec le personnage, c'est qu'il n'y a aucune phase de doute. Il est mi-ange, mi-démon, mais bien plus angélique. Par exemple, une scène qui aurait été bien meilleure s'il y avait ce fameux doute. A la toute fin, quand Dante et Vergil ont battu Mundus, Vergil propose à Dante de dominer le monde, et celui-ci refuse catégoriquement. Si seulement il y avait eu un doute, voir Dante hésiter entre son désir de liberté et sa bienveillance, ça aurait été super cool. Ou même encore mieux, nous permettre d'avoir le choix. Choisir entre le bien et le mal, tout simplement. Mais bon, dans l'ensemble, Dante est un bon personnage. On prend un certain plaisir à le suivre tout au long de l'aventure, et parlons de son doublage français. Tout simplement incroyable. Benjamin Pascal est quelqu'un d'extraordinaire, et on ressent vraiment le côté jeune, dépravé, avec sa voix. Tout ça, couplé au gameplay qui est ultra dynamique, Dante est vraiment un personnage qu'on apprécie. Mais, encore une fois, j'y reviens, le fait qu'il soit juste gentil me dérangeait un petit peu. Et c'est pour ça que je préfère son frère, Vergil. Vergil est un excellent personnage. Allié de Dante durant tout le jeu, il est aussi son frère. Et il est donc lui aussi un néphilim. Et il est la représentation même de ce que j'aurais aimé voir avec Dante. Le mec, il est cool durant toute l'aventure. Il veut quand même battre Mundus, le roi des démons. Bon, parfois, il y a quelques divergences. Comme la fois où il a préféré abandonner 4 pour pouvoir être en sécurité. Mais bon, à la limite, on peut dire que c'est Dante qui est trop émotif. Et puis, à la toute fin, la grande surprise finale de Vergil, qui va en fait dominer le monde, tout simplement. De par son intention bienveillante et angélique, il cachait en réalité un but malveillant et démoniaque. Et ça, c'est cool. On joue sur le fait qu'il soit un néphilim, on a la surprise de la révélation, et surtout, un retournement de situation, qui transforme l'un des protagonistes qu'on en a suivi tout au long de l'aventure, en antagoniste. De plus, si on rajoute le lien entre les deux personnages, on a tout de suite une relation fraternelle terrible, style Abel et Cain, et ça rajoute une symbolique encore plus forte, quand on rajoute ça au côté très biblique du jeu. Bon, je vais pas vous mentir, je l'avais vu venir le retournement de situation. Bon, je savais que Vergil est un antagoniste récurrent dans les Devil May Cry, et le fait de ne pas l'affronter m'a semblé un peu bizarre. Et du coup, le voir en tant qu'antagoniste final, j'étais pas trop trop surpris non plus, quoi. Mais c'est quand même une très bonne chose. Dante et Vergil est un duo de personnages excellent, et j'ai vraiment hâte de savoir comment ils sont dans les autres jeux. On continue avec les autres personnages. Bon, malheureusement, je serai un petit peu plus rapide, parce qu'il n'y a rien. Vraiment, les autres personnages sont tellement anecdotiques, qu'il n'y a quasiment rien à dire sur eux. Je n'ai pas spécialement aimé le personnage de Kat, personnage vraiment au second plan. Elle est individuellement inutile, et personnellement, le moment où il tente de nous attacher à elle, ne m'a pas spécialement marqué. Nous avons ensuite Phineas. Vraiment très déçu, parce qu'il a l'air super cool. Il a l'air de savoir énormément de choses, et il n'a servi à rien. Voilà. Énorme déception, je comprends pas le but en fait. Et puis, un point sur deux personnages que l'on évoque, mais que l'on ne voit pas, Sparda et Eva. J'aurais vraiment aimé les voir dans le jeu. Que ce soit par des flashbacks, ou de manière plus directe. Et en savoir plus sur ces deux personnages, nous aurait permis par conséquent d'en savoir plus sur Mundus. L'antagoniste final du jeu, qui est tout simplement nul. Nul de chez nul. Que ce soit au niveau du design, en termes d'ambition, ou même tout simplement en termes de présence. Le type est nul. J'ai jamais vu un antagoniste de jeu vidéo aussi nul, vraiment. Il ne dégage rien, et tout au long du jeu, il ne représente aucune menace. C'est terrible, vraiment. Si seulement il y avait eu plus de développement sur les personnages, si seulement Sparda et Eva étaient présents, Mundus aurait peut-être été plus intéressant. Mais il resterait toujours aussi moche. Ça, ça, ça bouge pas. Bon, on a un petit peu parlé de l'histoire, on a parlé des personnages, et j'ai l'air d'être dans le négatif. Et vous pourrez vous demander, pourquoi j'apprécie le jeu dans ce cas ? Eh bien, c'est grâce à son gameplay. Le jeu est formidable. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu un jeu aussi fun à jouer. On a droit à une dizaine d'armes différentes, et chacune d'entre elles nous permet de varier les styles de combat. On a l'arme principale de Dante, qui s'appelle Rébellion. C'est une épée assez classique, qui permet de simplement frapper les ennemis. Mais là où le jeu est remarquable, c'est dans les armes angéliques et démoniaques. Pour les armes angéliques, nous avons Osiris et Aquila. La première est une faux qui permet à Dante de frapper très vite, en plus de servir de grappin. Et la deuxième est une paire de shurikens, qui permet à Dante de frapper sur une plus longue distance. Ces armes, bien que très rapides, ne permettent pas à Dante d'avoir une force de frappe suffisamment grande. Eh bien, c'est parce que c'est le rôle des armes démoniaques. Arbiteur et Rx. La première est une hache super lourde et super lente, mais qui permet à Dante d'asséner des coups énormes. Et la deuxième est une paire de gants, qui permet à Dante d'asséner des coups rapides et puissants. Ces armes, tout aussi cool et variées les unes que les autres, nous permettent littéralement de nous amuser. Le changement d'une arme à l'autre est ultra rapide, et on peut s'amuser à changer d'arme à n'importe quel moment. Mais vous pourrez sûrement me poser la question, pourquoi changer d'arme au final ? Parce que ça n'a pas tant d'intérêt que ça, et mis à part pour taper tel ou tel ennemi, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mais justement, c'est parce que le jeu nous incite à le faire. La série des Devil Mac Cry est connue pour le système de notation. Plus on fait de combo durant les combats, plus la note monte. Commençant par D pour finir au triple S, plus on assène des coups aux ennemis, plus la note monte. Mais la note monte aussi avec le style. Parce que simplement attaquer avec une seule arme ne suffit pas. Il faut constamment changer, et il faut que ce soit grandiose. Regardez simplement ce que ça peut donner. Et en plus des armes dont j'ai parlé, pour ajouter encore plus de style au combat, nous avons les armes à feu. Nous avons pour commencer les premières armes de Dante, Ebony et Ivory. Deux pistolets assez simples, mais très cool. Très utiles pour taper les ennemis à distance notamment. Elles peuvent aussi servir à faire de très belles actions. L'une des techniques disponibles avec ces armes, c'est tout simplement le fait de tirer en tournoyant dans les airs. C'est vraiment inutile, mais c'est très cool. Et ça permet de monter la note de style. Nous avons aussi Revenant. Un fusil à canon scié ultra puissant, mais qui est beaucoup plus lent qu'Ebony et Ivory. Mais il permet quand même d'assainer de gros dégâts, et surtout de disperser les ennemis quand il y en a plusieurs en même temps. Et on finit avec Kaboom. Une arme qui permet de tirer des bombes. Elle est très occasionnelle. On ne l'utilise pas tout le temps, et on préfère évidemment se tourner vers les autres armes. Mais dans l'ensemble, le gameplay est incroyable, et on prend vraiment un réel plaisir à jouer. Et ça permet même d'excuser la pauvreté de l'histoire. Bon, avant de conclure quelques points à aborder, on va commencer par le point positif. C'est la mise en scène des combats de boss. On a trois boss différents, sans compter le boss final. On a le combat contre la succube, Bob Barbas, et Lilith. Et chaque combat dispose de son style. On a par exemple le combat contre la succube. L'on doit jouer sur les différents déplacements, le fait d'être toujours en mouvement, et surtout d'avoir un décor qui se détruit. Ce qui par conséquent, réduit notre champ d'action. De plus, il y a un point que ce combat fait très bien, mais qui est très mal fait tout au long du jeu. Mais j'en parlerai dans les points négatifs. Ensuite, nous avons le combat contre Bob Barbas, le présentateur télévisé de Moundoose. Lors de son combat, nous sommes vraiment dans un délire très journalistique. Il y a un moment où on se balade dans le logo du journal, et à chaque coupure du combat, on entre à l'intérieur de l'image de Bob, et on se retrouve à être filmé comme dans les films américains. En mode plan du dessus, regardez, criminel, tout ça tout ça quoi. Et vraiment, c'était original. Et c'était mon combat de boss préféré. Et pour finir dans les combats intéressants, il y avait le combat contre Lilith. Combat assez simple je trouve, mais qui possède une ambiance incroyable. Lilith est gérante d'une sorte de discothèque, et on a vraiment un style musical très prononcé, et surtout un changement d'ambiance selon les phases du combat. Et c'était aussi un combat très fun. Bon, maintenant passons au point négatif. Je suis beaucoup plus inspiré. On va quand même rester sur les combats de boss, en parlant du pire. Le combat contre Mundus. C'est le combat contre le boss final. Celui que l'on nous vend depuis le début du jeu. Et il est nul. Beaucoup trop simple, beaucoup trop dirigiste, et surtout, il n'est pas fun. C'est quand même le combat final. Mais non, on est vraiment sur un combat Osef, et il était nul, vraiment, il était nul. Parlons aussi du design. Les deux formes de Mundus, donc la forme humaine et démoniaque, sont dégueulasses. Voilà, il n'y a rien d'autre à redire, elles sont dégueulasses. Mais là où les autres boss étaient aussi dégueulasses, ils avaient au moins un style. Ils avaient quelque chose de particulier. Mais Mundus est juste moche et nul, tout simplement. Mais bon, on va quand même sortir un point positif de ça. L'alliance entre Dante et Vergil était cool. C'était plutôt cool de les voir ensemble, mais bon, voilà, ça n'excuse pas le combat. Et on enchaîne du coup avec le combat final, Dante vs Vergil. Assez sympathique, mais c'est quand même le vrai combat final. Ça aurait pu être encore plus explosif, encore plus impressionnant, mais bon, il était cool. Et plutôt dur en plus. Mais là, on va parler de l'énorme point noir du jeu, ce sont les cinématiques. C'est plutôt cool, on a une expérience cinématographique assez sympa, mais, notamment dans les phases de jeu, on est beaucoup trop souvent coupé. On peut se retrouver à jouer 5 minutes, puis à être coupé, puis rejouer 5 minutes, puis re-être coupé. Et à la longue, c'est fatigant. À la moindre action, il y a une coupure. Quand il y a plusieurs vagues d'ennemis, notamment, on est constamment coupé. Et vraiment, c'est saoulant. Les seules fois où les coupures sont bien faites, c'est lors des combats de boss. Surtout la succume. Les coupures étaient parfaites, accompagnaient le combat, et c'était vraiment agréable. Mais sinon, mis à part ça, c'est le point qui m'a le plus saoulé dans le jeu. Donc voilà. Je vous ai donné mon avis sur l'aventure principale de Devil May Cry. On ne parlera pas des épreuves et autres modes de difficulté, parce que tout simplement, je ne les ai pas toutes faites. Parce que pour les épreuves, il faut se retaper des niveaux pas fun du tout, et surtout explorer afin de pouvoir faire ces fameuses épreuves. Mais bon, l'exploration n'est pas gratifiante dans le jeu. Et pour les modes de difficulté, j'en avais déjà marre avec le mode normal. Alors faire des modes farfelus, non merci. Peut-être un jour, parce qu'en vérité, ça a l'air super intéressant. Mais bon, pas maintenant, quoi. Mais avant de conclure la review, il manque quelque chose. La partie bonus, la chute de Vergil. Et malheureusement, ce n'était pas ouf. C'est littéralement juste le jeu de base en beaucoup plus court. L'histoire n'est pas intéressante du tout. On y suit Vergil dans sa chute dans les enfers. Bon, il arrive à tuer Kat, Dante, et même lui-même, mais c'est quand même assez bizarre. Est-ce qu'il tue les âmes des personnages ? Est-ce qu'il tue simplement des représentations ? Est-ce une métaphore ? Parce qu'à la fin, il se tue lui-même, et en se tuant, il devient plus fort. Mais bon, si c'est une métaphore, il devient plus fort, pourquoi du coup ? Parce que du coup, il est mort, hein ? Mais bon, il arrive à devenir maître des démons, et tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Au niveau du gameplay, c'est pas aussi jouissif qu'avec Dante. J'ai trouvé les contrôles assez brouillons. On savait pas trop ce qu'on faisait, ni même pourquoi. Bon, c'était pas ouf. Mais au moins, on ressentait la puissance. Vergil est beaucoup plus fort que Dante, et on le ressent, Vergil est très violent. Bon, ça y est, la review sur Devil May Cry est bouclée. J'en avais marre, vraiment. Mais bon, j'ai quand même envie de finir sur des points positifs. Et du coup, les points positifs de la chute de Vergil, c'est premièrement les décors. Les phases d'exploration entre guillemets entre chaque combat, elles sont vraiment jolies. On a des décors plutôt cool, de bonnes phases d'exploration même. Le fait de devoir jongler entre faire apparaître les plateformes ou sauter dessus, c'était intéressant. Et les cinématiques sont assez jolies. C'est pas les plus belles non plus, mais ils ont essayé de donner un style assez particulier. Et ça va, ça change, c'est plutôt sympathique. Et j'ai beaucoup aimé la scène où on voit Vergil en blanc sur un fond noir, pour bien nous faire comprendre que Vergil est foutu, qu'il n'est plus le même, et que désormais, c'est le roi des démons. Sous-titrage ST' 501